... Bonsoir à toutes et à tous. L'occupation de cette salle en est l'illustration. Depuis plus d'un an, le développement durable est devenu le thème central dans le débat public à tous les niveaux. Tout un chacun est en train de prendre conscience de l'importance et de l'urgence de cette thématique. Les étudiants sont le moteur des revendications, que ce soit sur le campus ou dans la société. Nous devenons de plus en plus exigeants vis-à-vis des actions et des mesures prises en matière de développement durable. D'ailleurs, de nombreuses initiatives ont émergé sur le campus. Castor-Frigan, les conférences d'associations étudiantes sur le sujet, la semaine de la durabilité qui commence lundi prochain, Tech for Impact ou encore Act for Change Lab, qui permet aux étudiants de créer des solutions innovantes à implanter sur leur campus. Ceci nous montre l'importance que la communauté EPFL adresse à ces questions. C'est pour cela que l'AGPOLIA a décidé d'organiser un premier dialogue entre les étudiants et la direction le semestre passé. Ce dernier a rencontré une forte participation et nous a encouragés à continuer dans cette lancée. C'est pourquoi nous avons fait évoluer le projet en une série de cinq dialogues, nous permettant ainsi de réduire le spectre de discussion de ceux-ci. Ces dialogues seront organisés selon deux grilles de lecture. D'une part, la durabilité sur le campus en lui-même et de l'autre, l'impact de l'EPFL sur la société. À ses fins, les dialogues traiteront de cas concrets sur le campus dans la perspective de trouver des idées et des solutions à implémenter. Il constitue pour les étudiants et pour les experts l'occasion d'interpeller les décideurs tels que la direction de l'EPFL, les politiciens ou encore les grandes entreprises sur leur stratégie pour créer un monde socialement, écologiquement et économiquement équilibré. Les thèmes suivants seront traités. Comment implanter une volonté de changement dans une société inertielle ? Ce pourquoi nous sommes là aujourd'hui ? Les espaces de vie et bien-être ? La mobilité ? La restauration ? Et enfin, l'éducation. Vous pouvez trouver les informations détaillées sur le déroulement des dialogues et les intervenants sur notre site agpoli.ch. Chacun des dialogues sera structuré en deux temps. En premier lieu, des présentations poseront le cadre de la réflexion et par la suite, une table ronde discutera le sujet en question. Cette dernière sera animée par un modérateur et constituée de panélistes ayant des approches complémentaires de la thématique abordée. Nous avons fait un effort particulier pour trouver des intervenants à la fois internes et externes au campus afin d'avoir une vision la plus complète possible des enjeux actuels. Au cours des prochaines conférences, nous accueillerons notamment le professeur Wetterli, président de l'EPFL, Marc Bullard, chef de projet du campus RTS, dont le bâtiment apparaîtra bientôt sur le campus, ou encore Duncan Pollard, vice-président de Nestlé au développement durable. Le public, vous serez évidemment invité à poser des questions, et ça sera via SpeakUp, une application que je vous invite à télécharger dès maintenant. Last but not least, vous serez sûrement heureux d'apprendre que chaque événement sera clôturé par un apéritif végétarien, bien évidemment, accompagné de vins locaux. Je voudrais terminer par remercier chaleureusement les services de l'EPFL dont le soutien a rendu ce projet possible. Médiacom, la présidence, durabilité EPFL, le secrétariat général, les facultés ENAC et SV, et enfin RESCO. Sans oublier les membres de la direction et de l'administration qui ont accepté de prendre part au dialogue. C'est un honneur pour moi d'ouvrir ce cycle de conférences, en espérant que beaucoup de réflexions et d'idées constructives pourront sortir de ces derniers. J'invite donc le professeur et prix Nobel de Chimie 2017, Jacques Dubochet, à me rejoindre pour l'introduction des dialogues durabilité. Bonjour, merci de m'avoir invité. Durant ces dix dernières années, trois quarts des insectes volant près du sol ont disparu dans les plaines d'Allemagne. Une décroissance exponentielle. Durant ces cent soixante dernières années, depuis le début de l'ère industrielle, la température monte. Aussi de manière exponentielle. Très belle exponentielle. Ah, vous connaissez, vous êtes tous des gens bien formés, mais vous connaissez l'histoire des nénuphars de Giverny. Donc, Monet avait planté un nénuphar dans son étang, et les nénuphars doublent tous les jours. Et puis, l'étang est rempli à la fin du mois, le 30 du mois. Question, quand est-il à moitié plein ? Bon, ce n'est pas drôle, vous savez ça, c'est le 29, et c'est la propriété des exponentiels. Ça part lentement, et à la fin, ça va très vite. En 2020, nous avons gagné un degré, à peu près. Le temps de doublement, qui dure depuis maintenant, c'est un cycle au moins mesurable, le temps de doublement est de 30 ans. 30 ans, ce n'est pas beaucoup. En 2050, nous aurons 2 degrés. En 2080, nous aurons 4 degrés. En 2100, nous aurons 8 degrés. Et ça ne va pas. Ça ne peut pas continuer comme c'est actuellement. C'est tout bête. Qu'est-ce qu'on fait ? J'ai vu le titre de cette conférence, et elle m'interpelle. « Concilier la volonté de changement avec la société inertielle. » Inertielle, un référentiel inertiel. Ça veut probablement dire lourd. Une société lourde. Une société bétonnée. Une société qui ne veut pas bouger. Bon, d'accord. « Concilier ». Est-ce qu'il faut concilier avec ça quand il faut immédiatement, très vite, très vite, immédiatement, changer fondamentalement notre façon de consommer, notre façon de vivre ? Non, il y a un problème. Ce titre est un peu trop arrangeant. Mais, pour changer, il faut changer. Et, 1900, c'était combien ? C'était 72. 70, rapport de Club de Rome, rapport Meadow, 72, tout ça nous disait, on va dans le mur. Dans 50 ans, on y sera. Puis, 50 ans plus tard, ben, c'est ce que je vous dis, la catastrophe n'est pas à venir. Elle l'est maintenant. Et, depuis deux ans, il se passe quelque chose. Il y a un mouvement nouveau. C'est les jeunes. Les très jeunes. Les très jeunes qui prennent conscience que leur vie ne peut pas continuer comme ça. Et, puis, il y a aussi les très vieux. Les très vieux qui se disent, oh là là, nous, on est bientôt dehors, mais, qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Eh bien, soutenir les jeunes. Et, puis, il y a ce monde bétonné de notre gouvernance qui, bien sûr, parle de changer un peu, un peu, mais ils n'ont pas le rythme. Notez que ça n'a pas toujours été que la politique soit à la traîne. Regardez, la peine de mort a été supprimée dans un grand nombre de pays parce que les politiciens tiraient le peuple, semblablement le vote des femmes. Il a eu lieu dans beaucoup de pays parce que les politiciens ont décidé. Et c'est pour ça que les Suisses ont été les grands derniers. Et, le temps où la politique faisait avancer semble être passé. Actuellement, c'est le peuple, si je peux dire, et surtout les jeunes qui font avancer. Mais, pourquoi la politique est-elle ainsi immobile ? Mais, c'est normal. Les personnes qui ont la responsabilité de leur industrie, de leur firme, les personnes qui doivent faire grandir leurs trois gamins, les personnes qui sont prises dans la gouvernance actuelle, bien, naturellement, on a tendance à continuer où on est. Cette souplesse d'esprit, ce sont les jeunes qui les ont. parce qu'ils n'ont pas encore été bloqués dans l'apprentissage de l'immobilisme. Semblablement, les vieux, ben, les vieux, c'est facile, on a le temps d'y réfléchir. Et le temps d'y réfléchir, ça aide d'aller voir la réalité en face. Notez que, ici, la plupart d'entre vous sont des gens de la technique. Nous sommes dans une école, école polytechnique. Et, c'est sûr, la technique va nous aider. Regardez, l'énergie, on parle tout le temps de changer nos méthodes d'énergie. Mais ce serait facile, au lieu de payer des sommes invraisemblables pour faire sortir de terre dans des pays très lointains cette masse d'hydrocarbures qui était très bien là au fond depuis 200 millions d'années, eh bien, on va prendre notre soleil. Notre soleil, ici, il y en a des quantités bien suffisantes et les techniques pour le faire marcher sont à disposition dans cette maison. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est vous et nous de faire changer les choses maintenant, très vite. On a 10 ans pour être dehors et vous, vous êtes, la plupart, je ne vous vois pas bien, mais la plupart, ce sont les jeunes de la science. Eh bien, les jeunes de la science, c'est vous qui allez changer, qui allez faire notre nouvelle société pour vous sauver. et puis moi, je vous applaudis. Ça va, c'est tout. Bonsoir. voilà la présentation. C'est normal qu'il n'y ait pas la même chose sur l'écran là et ici. Je suis super heureux d'avoir été invité par la Gepoli ce soir pour parler au nom de l'association Zero Emission Group et pour pouvoir parler dans la lumière du discours de Jacques Dubochet. Ce n'est pas toujours évident de parler après son idole, surtout quand c'est un excellent orateur climatique comme Jacques. Jacques a beaucoup parlé du rôle des jeunes et du rôle des personnes à la retraite qui ont le temps d'applaudir. Je vais essayer justement au nom de l'association Zero Emission Group de présenter un petit peu comment est-ce que dans le milieu de l'entreprise, les acteurs, aussi certains font preuve d'encouragement de l'inertie et d'autres essayent justement de se battre contre l'inertie. C'est pour ça qu'on a vu que la Gepoli proposait le thème « Une volonté de changement face à une société inertielle on s'est dit qu'avec Zero Emission on a déjà invité UBS, on a invité le vice-président des CFF, on a invité la caisse de pension Publica et ils nous ont fait part justement de tous les mécanismes inertiels face auxquels ils doivent faire face et c'est pour ça qu'on a essayé justement de vous proposer un petit voyage à travers certaines entreprises qui représentent pas mal d'inertie et d'autres qui se battent contre. Donc on va commencer notre voyage à travers un événement où on remonte dans le temps c'était il y a un an on avait invité Marcelo Fernandez représentant de l'entreprise UBS et alors lui il nous avait démontré que c'était les consommateurs qui étaient responsables de l'inertie il avait sorti son téléphone et il nous avait dit qui dans la salle a un smartphone et donc on avait tous répondu ouais on en a un et il a dit ben voilà tant que les consommateurs voudront des smartphones high-tech les entreprises seront obligées de polluer et donc ben effectivement il a raison Marcelo Fernandez les consommateurs ont leur responsabilité à jouer face à des entreprises dont la vision c'est de suivre la demande et uniquement de suivre la demande et donc on va essayer en fait de voir est-ce que toutes les entreprises ont cette vision là uniquement de suivre la demande ou est-ce qu'on a des entreprises aussi qui ont une autre vision peut-être plus pour mener une demande différente donc ici je vous propose deux exemples des banques cantonales en Suisse on a notre chère banque cantonale vaudoise donc la locale sur la gauche ici c'est Patrick Botteron qui avait écrit un article il y a un an dans lequel en fait il sortait pas mal d'arguments pour montrer que c'est pas vraiment la responsabilité des banques si leurs investissements sont pas très responsables il disait c'est parce que les critères de responsabilité ils sont pas bien définis c'est parce que de toute façon les grandes entreprises aujourd'hui elles sont pas encore durables donc c'est de la faute de ceux qui définissent les critères c'est de la faute des entreprises et puis les clients ils nous demandent d'avoir des risques bas donc nous on peut pas leur proposer que des éoliennes et des panneaux solaires parce que sinon ce sera pas diversifié donc en fait s'ils remettaient un peu la responsabilité sur tout le monde et à la fin ça justifie que la banque cantonale vaudoise a mis beaucoup beaucoup de temps avant de sortir des placements avec des critères de responsabilité alors voilà si on suit un peu tous les acteurs on va mettre beaucoup de temps à avancer mais on se rend compte que chez nos voisins à la banque cantonale bernoise il y a Antoinette Hunsiker-Emneter qui est arrivée il y a 3-4 ans à peu près chairwoman de la banque et elle en fait elle a répondu à toutes ces problématiques en disant effectivement c'est compliqué mais on peut y aller elle a fait appel à des experts qui vont conseiller dans quelles entreprises durables il faut investir et elle a dit simplement bon bah face à l'urgence climatique on va arrêter d'investir dans les énergies fossiles là il n'y avait pas besoin de faire appel à des experts pour comprendre ça et puis elle a aussi dit bah nous on va regarder des critères de long terme et donc en fait c'est là on se rend compte qu'il y a un peu deux visions qui s'affrontent dans le contexte de transition face à l'urgence climatique aujourd'hui dans le milieu de l'industrie il y a ceux qui vont choisir de mener dans cette transition et qui vont chercher des solutions et ils vont penser à long terme et ceux qui vont choisir de suivre ils vont remettre la responsabilité sur d'autres acteurs et du coup ils vont plutôt regarder des indicateurs de court terme donc on a parlé du secteur financier mais c'est aussi valable dans le milieu des entreprises il y a un mois il y a eu une affaire qui a fait pas mal de bruit en France c'est l'entreprise Engie il y a la CEO en fait de Engie qui s'est fait virer de sa propre boîte et alors je vous ai montré ici c'est les deux principaux détracteurs de madame Isabelle Cocher pourquoi ? parce qu'ils ont regardé les chiffres de croissance à court terme et les chiffres de croissance à court terme de l'entreprise Engie disaient ça va pas assez vite le reste des entreprises du CAC 40 vont plus vite que nous donc c'est pas possible et en fait je vais vous montrer un petit discours de Isabelle Cocher et vous allez comprendre qu'effectivement elle n'a pas du tout la même vision de court terme mon rêve ce serait qu'on arrive à flécher toute l'efficacité la puissance du système économique qui a quand même fait ses preuves qui a fait des choses magnifiques au passage mais qu'on arrive à flécher tout ça vers la réparation de ces fractures fractures climatiques environnementales sociétales je crois que pour reprendre les exemples précis parce qu'au-delà des mots très bien est-ce que ça marche je pense que sur le sujet du réchauffement le modèle de sobriété qui est devenu nous notre métier numéro un d'aider nos clients à faire des économies d'énergie et de ressources d'ailleurs plus généralement est quelque chose qui est une illustration de ce que je viens de dire c'est un business model qui crée de la croissance mais qui crée de la croissance en réparant des dégâts voilà je crois que c'est ça l'avenir du café donc voilà ça c'était la vision de l'ex-CEO d'ENGIE qui du coup s'est fait virer depuis qui disait ben voilà il faut des visions à long terme aujourd'hui on a un système économique qui a mené à des fractures environnementales et sociétales et notre but c'est de trouver une place d'aller voir nos clients d'encourager des démarches d'économie d'énergie et de ressources de sobriété et on va prendre le temps d'y aller malheureusement les chiffres de croissance à court terme n'ont pas été appréciés par le conseil d'administration et on est passé du coup à son successeur petit commentaire c'était la seule femme patronne des 40 plus grosses entreprises en France donc maintenant on est sur 40 hommes qui dirigent les entreprises en France donc voilà ça c'était dans l'industrie et les entreprises on peut se poser la même question sur l'inertie et la responsabilité en fait aussi au niveau politique est-ce que c'est ceux qui votent qui sont responsables mais est-ce que nos représentants politiques ne peuvent pas aussi jouer ce rôle de meneurs de leaders climatiques et donc je vais vous montrer deux exemples ici on a Jean-Claude Juncker qui était l'ancien président de la commission européenne et lui il a été élu donc c'était en 2011 il n'y avait pas encore le thème du climat donc pendant les années qu'on suivit jusqu'en 2019 il disait ça ne sert à rien de vraiment revoir à la hausse les objectifs climatiques de l'Union européenne de toute façon moi j'ai été élu plutôt sur des questions économiques et des questions d'emploi donc on n'attend pas de moi que je sois plus ambitieux et c'est là ça c'est vraiment la stratégie suivre tandis qu'on a sa successeuse qui est madame von der Leyen qui dès qu'elle est arrivée elle a vraiment eu cette approche de leadership elle n'a pas attendu que les membres du parlement européen lui disent il faut changer elle les a tous mis dans une salle et elle leur a dit voilà maintenant on va voter pour des propositions beaucoup plus ambitieuses à l'Union européenne et on va même se proposer d'augmenter encore ces propositions d'ici 2030 et en fait en créant cette opportunité les gens ont voté oui donc c'est ça le leadership climatique c'est que même si les gens ne nous demandent pas forcément tout le monde d'agir nous on crée cette opportunité et à la fin on convainc que c'était ce qu'il fallait faire et les états ont voté oui donc on a vu dans les entreprises on peut créer une demande différente et les consommateurs seront contents et ici elle a proposé des nouvelles lois plus ambitieuses sur le climat et les états membres finalement étaient satisfaits donc c'est un peu ça l'approche du meneur et sur les politiques monétaires ici on a le patron de la banque centrale allemande qui dit la responsabilité des politiques monétaires ne doit pas concerner le climat donc nous on ne va pas le prendre en compte dans nos modèles alors que son homologue à la banque centrale européenne très récemment nommée la patronne de la banque centrale européenne Christine Lagarde elle a depuis le début dit il faut intégrer le changement climatique dans les politiques des banques centrales et l'approche leadership ça a été de dire on crée d'abord des études on montre que les politiques monétaires ont une influence sur le climat et donc nous en tant que banque centrale on va avoir une influence sur le climat donc il faut qu'on les prenne en compte dans nos modèles donc on a vu différents exemples de discours des suiveurs et en gros l'idée c'est de dire voilà la durabilité c'est un sujet qui est thématique et moi dans mes responsabilités je dois m'occuper des politiques monétaires je dois m'occuper de la satisfaction du client je dois m'occuper de ce pourquoi j'avais été élu sur l'emploi et donc la durabilité on verra ailleurs c'est pas ma responsabilité c'est les consommateurs et à côté de ce discours là on a un discours plutôt de leadership climatique de la stratégie menée et donc là en fait ce qui a été dit c'est voilà la crise écologique c'est vraiment un thème qui est transversal et qui relève de la responsabilité de chacun notamment de la nôtre donc voilà nous chez Zero Emission Group on s'est aussi demandé est-ce que ce serait pas le moment de donner une place un peu plus importante aussi notamment aux femmes dans la transition énergétique et dans la transition écologique aussi de manière générale voilà notamment quand on sait que du coup la dernière patronne du CAC 40 a été virée voilà donc c'est un thème qu'on s'est dit ça serait intéressant de l'approfondir celui-là et donc dans mes derniers slides on va essayer d'approfondir cette question-là est-ce que voilà la représentativité des femmes serait pas maintenant un rôle vraiment important et qu'il faut plus négliger quoi donc on pourrait se poser un petit peu la question pourquoi les femmes et Christine Lagarde qui est professionnelle de la finance et donc de la gestion des crises financières et des risques l'approche des risques nous propose une ligne de lecture par rapport à l'approche des risques moi ce que j'ai constaté et ce que les équipes du FMI avaient constaté c'est que on a en général une corrélation alors c'est pas une causalité on a en général une corrélation entre la présence de femmes dans des équipes et le modèle de risque c'est-à-dire plus de prudence moins de grandes aventures en matière de gestion financière donc moins de risque de crise financière au fond si les femmes sont à la valeur c'est pour ça que j'ai dit un jour que si on avait eu Lemon Sisters et pas seulement Lemon Brothers on se serait porté sans doute un peu mieux et ça je le crois profondément parce que ça amène forcément à se poser des questions à confronter des points de vue parce qu'on regarde pas les choses de la même façon je l'ai vécu pendant des années et des années dans toutes les équipes que j'ai dirigées donc voilà aujourd'hui on est dans une situation de crise écologique il y a une gestion des risques à avoir et ce que nous dit Christine Lagarde qui était anciennement ministre de l'économie sous Nicolas Sarkozy donc on parle pas du tout d'une extrémiste féministe ou quoi que ce soit mais elle nous dit les approches de risque à travers toutes les équipes qu'elle a dirigées au FMI plus on va avoir une proportion féminine au sein des équipes plus les modèles vont être prudents et donc dans une situation de crise écologique je pense que c'est peut-être le moment de commencer à penser un peu long terme et d'avoir un peu plus de prudence dans nos approches donc c'est pour ça que chez Zero Mission Group on s'est dit favoriser plus d'équilibre des genres dans les instances de décision une plus grande représentation féminine ce serait peut-être une bonne idée et si jamais vous pensez que tous les exemples que j'ai donnés là c'est que des exemples et que c'est pas statistique on a fait une petite recherche on a trouvé pas mal d'articles qui prouvent tous la même chose plus il y a une proportion féminine importante dans les équipes et plus on va retrouver des bonnes performances en responsabilité sociale et environnementale dernière image on s'est dit est-ce qu'on pourrait regarder à l'EPFL et en fait c'est amusant parce que vous avez dit tout à l'heure on est très heureux parce que la faculté ENAC et la faculté SV ont subventionné un petit peu ou encouragé l'événement justement on voulait en parler des facultés SV ENAC parce que la faculté SV c'est celle qui sans qu'on lui demande rien la doyenne a dit on va faire le projet Travel Less Without Loss parce que les profs maintenant il faut qu'ils comprennent que prendre l'avion ça a un impact environnemental nous en tant que Zero Emission Group c'est la première faculté qui nous a aidé dans notre projet de Carbon Accounting et on va mesurer les émissions de CO2 et même l'impact environnemental de leurs activités liées à la recherche et leurs idées c'est vraiment de pouvoir répliquer ça dans d'autres facultés voire d'autres institutions donc c'est vraiment cette approche de leadership de pensée long terme et la faculté ENAC ils ont toujours promu plus d'interdisciplinarité quand on avait Marilyn Anderson au décanat elle avait promu le solar décathlon pourquoi je parle de ces deux facultés parce qu'aujourd'hui c'est les deux facultés dont la doyenne est une femme et c'est vraiment les deux qui tirent très fortement la durabilité sur le campus je ne suis pas du tout en train de dire que les hommes ne jouent pas de rôle on pense à monsieur Rossignol par exemple il y a des responsables qui prennent vraiment beaucoup de responsabilités là dessus mais simplement c'est vrai que avoir une plus grande représentation féminine quand on pense qu'aujourd'hui au poste de CEO ou dans les postes de direction il y a quand même une très très faible représentation féminine c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait penser à faire évoluer aussi pour la durabilité donc pour conclure on a vu qu'il y avait deux visions il y a les entreprises qui ont une vision plutôt de suivre la demande de suivre le contexte et c'est elles qui accompagnent en fait l'inertie mais il y a d'autres entreprises qui ont une autre vision et qui montrent que c'est possible on a vu pas mal d'exemples et pas que des entreprises aussi des responsables politiques c'est la stratégie qu'on a définie par mener et donc le discours en fait des meneurs des leaders qui étaient en majorité des femmes dans ce que j'ai montré même s'il y a aussi des leaders hommes c'est que la durabilité c'est un sujet qui est transversal donc qui relève de la responsabilité de chacun d'entre nous et c'est pour ça que je fais un petit appel aussi à toutes les personnes qui sont dans la pièce on a tous des pouvoirs décisionnels à travers notre profession et ça vaut le coup en fait de penser à la responsabilité qu'on a à travers justement ce thème transversal qu'est la durabilité et donc enfin sur la question de la représentation des femmes et c'est là où je félicite la grève du climat d'avoir réussi à collaborer avec la grève des femmes dans leur événement pour l'avenir et de vraiment faire monter la voix féminine dans la cause de la durabilité pour nous ça semble évident qu'il faut plus d'équilibre des genres dans les instances de décision pour étouffer le discours inertiel des suiveurs donc merci d'avoir écouté et pensez durabilité pensez les Man Sisters ! Applaudissements. Bonjour, alors en attendant les Lehman Sisters, ce sera nous, où nous allons chercher non pas à concilier, monsieur Jacques Dubochet, soyez rassurés, mais à implanter une volonté de changement dans une société inertielle. Voilà, on va tout faire pour. Donc bienvenue, merci d'être là. Cette rencontre, vous l'avez compris, elle a pour point de départ un constat qui est celui d'un grand écart entre, d'un côté, une situation d'urgence qui pousse à une demande d'action immédiate pour le climat, et puis de l'autre côté, une lenteur, sinon une inertie dans la mise en œuvre de la durabilité à tous les niveaux de la société. Donc durant cette heure de discussion, nous allons nous pencher de près, d'abord sur le constat de cet écart, de ce hiatus, est-ce que vous le partagez toutes et tous, est-ce que vous avez des nuances à lui apporter, c'est-à-dire des preuves concrètes que, eh bien non, il y a du mouvement, ça n'est pas si inertiel que ça. Donc on aura notre premier temps d'échange autour de cette question-là. Après quoi, nous nous pencherons sur les causes supposées ou clairement identifiées de cette situation. Qu'est-ce qui, selon vous, explique et renforce cette inertie ? Avant d'aborder dans un temps plus long les solutions, quels moyens mettre en œuvre pour dépasser cette situation d'inertie, pour non plus rendre conciliables les attentes et les exigences politiques et économiques, mais pour implanter cette volonté de changement dans cette société. Donc nous allons avancer dans cette discussion ensemble, c'est-à-dire avec nos quatre intervenants, mais aussi avec vous, puisque vous avez la possibilité, on vous l'a dit, d'intervenir via Speak Up. Donc si vous ne l'avez pas encore téléchargé, faites-le tout de suite. Speak Up, donc vous avez le chiffre qui est là, voilà le numéro de salle, 883485 à vos smartphones. Voilà. On commence donc avec ce constat, ce constat d'un daiatus entre une demande urgente de changement et une société inertielle. Donc je commence avec vous, Steven Tambourini. Vous êtes un ancien étudiant de l'Université de Lausanne. Vous êtes militant au sein du mouvement de la grève du climat ainsi qu'à Solidarité Vaux. Vous êtes membre du comité éditorial du journal politique Le Moin également. Est-ce que c'est le constat de cet immobilisme, de cette inertie qui vous a poussé à vous engager ? Et si c'est le cas, où est-ce que vous constatez le plus violemment, disons, ce hiatus dont on part ? Un, deux. Oui. Ça marche. Oui, ça marche bien. C'est difficile à répondre à cette question. Si c'est l'inertie vraiment qui a poussé l'engagement, c'est un ensemble de facteurs. Mais je pense qu'il ne faut pas hiérarchiser. C'est partout qu'il y a de l'inertie, vraiment partout. Que ce soit, nous, on a eu quelques expériences avec la grève du climat, avec le Grand Conseil, le Conseil d'État, également avec des associations, les grands-parents pour le climat qui nous alertaient de dire « mais on a fait une pétition il y a deux ans et vous vous rendez compte, on n'a toujours pas reçu de réponse. c'est à la limite de la loi », plein de choses comme ça qui nous interpellent. Et si on regarde plus généralement, même au niveau national, la loi CO2, je pense que je n'ai pas besoin de trop détailler. Mais également l'initiative sur les multinationales responsables, on attend toujours pour voter, c'est vraiment un désastre à ce moment-là. Et si on regarde un peu plus spécifiquement après, ce qu'on peut constater, c'est des blocages qui sont différents. Parfois il y a des blocages psychologiques, on va y venir certainement après, les questions du déni climatique, mais parfois également simplement une mauvaise compréhension des enjeux, des risques également qui y sont liés, et également d'autres problèmes qu'on pourrait appeler des problèmes économiques, vous comprenez, ce n'est pas vraiment possible dans ce système-là, ou politique, parfois il faut mieux faire le petit pas pour que le poulain que je défends ne soit pas, il faut qu'il soit réélu la prochaine fois. Donc un ensemble de facteurs qui font qu'au final, rien ne bouge. Mais tout bouge en même temps. Et c'est ça le paradoxe, c'est que dans toutes les structures, on voit également des réflexions, du mouvement qui vont de tous les côtés, donc on est un peu comme les abeilles, on essaie de chercher un peu partout, et ça c'est plutôt positif parce qu'on voit que le système est déstabilisé, et il a bien besoin de ça en ce moment, et maintenant il faut voir où ça va, ça c'est la question. Vous avez cité la loi sur le CO2, alors c'est vrai qu'elle a connu des aventures, elle a été rejetée, puis ensuite corrigée, vidée de sa substance selon certaines personnes, enrichie selon d'autres finalement, elle va revenir sur la table du Conseil national dans quelques semaines. C'est quand même que quelque chose se passe, non ? Quelque chose se passe, mais c'est une catastrophe. C'est pas du tout, pour la grève du climat, c'est à la fois neutralité carbone 2030, alors là on en est très loin, et tout ce qui sera dans l'air, il sera toujours dans l'air. Et également, ça ne suit pas notre principe de justice climatique, c'est une écologie qui est punitive, une écologie que de nombreuses personnes vont devoir subir, et nous ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce qu'on veut défendre, c'est une écologie sociale et populaire qui n'est pas encore totalement là, mais on espère qu'elle va émerger, notamment, on en discutera après, par d'autres moyens. On aura l'occasion de revenir aussi sur davantage les détails de cette loi CO2. Je me tourne vers vous à présent, Valentine Piton. Vous avez alors d'abord une formation en histoire et géographie, puis vous avez ensuite choisi de devenir climatologue, diplômée de l'université de Neuchâtel, vous avez obtenu votre doctorat ici, à l'EPFL. Vous êtes membre du parti des Verts vaudois, et depuis peu, donc, vous avez de nouvelles responsabilités politiques, puisque vous êtes conseillère nationale depuis décembre. Urgence climatique d'un côté, manque d'action et de réaction politico-économique de l'autre, c'est ça le cœur du problème, selon vous, et le cœur de votre motivation aussi en tant que politique désormais ? Alors, c'est effectivement une des grandes causes de l'inertie qui nous intéresse ce soir. Moi, personnellement, en tant que climatologue, c'est effectivement cet écart entre, d'une part, l'urgence climatique et écologique dans laquelle nous nous trouvons déjà depuis un moment, et puis, effectivement, le manque de réactivité, de réponse adéquate du monde politique, que ce soit à l'échelle de notre pays, ou également à l'échelle internationale. C'est pour ça que vous vous êtes engagée, donc c'est en voyant ça. C'est pour ça que je me suis engagée, parce que c'est vrai qu'il y a eu un dernier rapport du GIEC en 2018, qui montrait bien à quel point la différence entre se limiter à 1.5 ou 2 était déjà significative en termes de catastrophes écologiques et humaines, et pourtant, nous continuons allègrement vers une trajectoire bien au-delà de ce fameux seuil de 2 degrés. Donc là, on est vers une trajectoire à 3, 4, voire plus. Mais si vous vous êtes engagée, c'est donc la preuve que vous croyez que c'est possible. Oui, alors, je me suis engagée parce que, vu qu'après avoir communiqué pendant 10 ans sur ces questions, je me suis beaucoup engagée dans l'éducation au développement durable, parce que je suis convaincue que ça passe vraiment aussi par... La prise de conscience, elle repose aussi sur la capacité de comprendre l'urgence, et on voit que les jeunes sont effectivement bien plus sensibles aussi, parce qu'ils sont finalement mieux formés à l'écologie et ils ont cette capacité. Mais ceci dit, on est toujours dans l'urgence, les décideurs ne bougent pas, donc je me suis bon, allons-y, faisons directement de la politique et on verra bien. Est-ce que cet écart, au fond, dont on parle depuis tout à l'heure, ça n'est pas plus globalement un écart entre la science et la politique ? Oui, alors, il y a effectivement un écart... En fait, ça s'est lié avec ce que je viens de dire, c'est qu'on est dans un pays où le Parlement et le gouvernement, finalement, sont majoritairement conservateurs et parmi eux, un nombre assez important, effectivement, n'ont pas du tout cette approche systémique, n'ont probablement jamais étudié l'écologie de leur vie et on a des positions même clairement climato-sceptiques parmi eux. Si vous allez simplement sur le site de l'UDC, vous y voyez, datée au 13 juin 2019, une déclaration. Les mesures révèlent effectivement que la concentration de CO2 dans l'atmosphère terrestre augmente fortement depuis plus de 150 ans. C'est déjà un progrès que ce soit écrit, etc. La science part de l'hypothèse que 95% des émissions de CO2 sont d'origine naturelle, alors que près de 5% résultent d'activités humaines. C'est-à-dire que l'homme, certes, exerce une influence sur le climat et le réchauffement, mais il n'est pas clair quelle est cette part humaine, tout comme sont controversées les pronostics quant au réchauffement climatique. Donc voilà où nous en sommes. On voit bien qu'il y a ici un jeu sur l'ignorance de la distinction entre CO2 naturel et CO2 additionnel, ignorance également des connaissances de base du cycle du carbone, ignorer également évidemment le forçage radiatif lié à chaque gaz à effet de serre, leur capacité de réchauffement et évidemment la réaction proportionnelle aux quantités qui sont émises et qui vont continuer d'être émises ces prochaines années. Oui, donc on comprend l'importance de l'éducation qui sera l'un des prochains volets, des prochains thèmes de ces tables rondes. Olivier Français, alors vous, vous n'êtes pas un nouveau venu, je crois, dans le domaine politique. On vous y voit depuis un petit moment. Vous êtes actuellement conseiller aux Etats, membre du PLR. Combien, pardon, vous avez dit ? Je dis depuis trop longtemps. Ah, trop longtemps, d'accord. Comme ça, ce n'est pas à moi de juger. Vous avez été en tout cas durant de nombreuses années conseiller national, aujourd'hui conseiller aux Etats. Avant cela, vous avez été conseiller municipal de la ville de Lausanne, en charge de la direction des travaux. Vous êtes un peu monsieur M2. Et vous connaissez aussi très bien l'EPFL, puisque c'est là que vous avez obtenu votre diplôme en ingénierie civile. Du fait de ces multiples expériences, qui donc, vous l'avez dit vous-même, s'étalent sur un long temps, est-ce que vous partagez ce constat, donc, de cette inertie, ou est-ce que vous avez des nuances à lui apporter ? Oui, quand j'ai entendu le terme immobiliste, j'ai bien souri, parce que quand je suis arrivé à Lausanne, un pasteur d'obédience libérale caractérisait le vaudois en disant l'immobilisme est en marche, rien ne saurait l'arrêter. Alors, dans un des slogans politiques, j'ai dit en son temps, en tout cas au début de ce siècle ou à la fin du siècle passé, j'ai dit l'immobilisme politique est en marche, rien ne saurait l'arrêter. Ce qui a fait sourire, d'ailleurs même Guy Bedos l'a repris, puisque j'ai eu le privilège de le rencontrer et de lui dire cela. C'est vrai que dans notre société, on a le sentiment qu'on pourrait aller plus vite sur des thèmes importants. Donc, vous inspirez aussi Guy Bedos. Vous parlez aujourd'hui, on aimerait que ça aille plus vite. On aimerait, on aimerait. Après, est-ce qu'on peut ? Ça, c'est peut-être une autre question. Oui. Parce qu'on n'est pas tout seul dans la société. Alors, développez ça, il paraît. On n'est pas tout seul. J'ai eu un échange avant de s'entretenir. Je disais, vous pouvez avoir, vous, pas automatiquement dans un cercle politique, mais dans votre milieu social ou dans votre milieu académique, une volonté d'aller sur une thématique. Et pour cela, il faut une équipe. Tout seul, on ne fait rien. Alors, l'équipe, ça peut être un parti politique. Ça peut être aussi une équipe de scientifiques qui vous accompagnent. Et puis, parfois, il faut accepter l'échec. Dans ma vie professionnelle, quand j'ai participé à la recherche avec le professeur Recordon, il y a déjà quelques années, il y a un paquet d'années, le souci était là au sein de cette école. D'ailleurs, on a créé, en son temps, Homme technique et environnement pour la section génie civil, pour en attentif, entre guillemets, les pseudobétonneurs que notre environnement était important, au même titre que l'énergie, on devait la stocker dans le sol et la récupérer l'hiver. Des entreprises, comme Total, ont participé au financement de ces recherches. Malheureusement, le critère économique, qui est un point relativement important dans notre société, n'était pas viable. Il y a eu un certain abandon sur cette recherche, au même titre que j'ai recité assez souvent, ces derniers temps, M. Saugy, aussi un brillant chercheur de l'EPFL, qui a inventé la serpentine. On l'a accompagné dans sa recherche. On a créé une société spécifique. Quand on cherchait, avec le milieu de l'automobile, une société française importante, qui était partie dans le marché de l'électricité, de la voiture, il a abandonné, parce qu'il n'y avait pas de clients. Vous faisiez tout à l'heure référence aux consommateurs. On peut aussi faire référence au montant qu'on met dans la recherche pour apporter les solutions, puisque, par exemple, les pompes à chaleur, il y a 30 ou 40 ans en arrière, qu'on étudie avec l'université de Neuchâtel, on avait des pompes à chaleur de faible profondeur. Et quel constat on a fait sur l'environnement ? C'est que les vers de terre, et aussi tout ce qui se passe dans la première couche du sol, étaient affectés par le changement de température. On avait une perte relativement importante. J'étais assez content, quand je suis devenu entrepreneur, et qu'on a fait du forage, et qu'on est parti sur des profondeurs plus conséquentes, et aller chercher la chaleur dans le sol, et avec un minimum d'impact sur l'environnement. Bref, c'est une somme de choses, Odell, qu'il faut avancer et avancer. Alors je pense que ce qui se passe maintenant, si on a eu un grand débat sur le nucléaire, on est sorti sur le nucléaire en 2012, en tout cas, cette volonté politique, l'autre débat qui se fait maintenant, et enfin, certains se font entendre, c'est sur la problématique du climat et le réchauffement. Merci. On va passer à vous, Philippe Talmane. Vous êtes professeur d'économie de l'environnement à l'EPFL. Alors dans ce titre aussi, on pourrait avoir le sentiment qu'il y a une rencontre entre deux mondes assez discordants, l'économie, l'environnement. Donc pour celles et ceux qui ne suivent pas vos cours, ou qui ignorent ce dont il s'agit, est-ce que vous pouvez nous rappeler déjà rapidement ce en quoi consiste cette économie de l'environnement ? Très volontiers. L'économie de l'environnement, ce n'est pas de l'économie d'entreprise, c'est de l'économie politique, plus près. C'est une sous-branche de l'économie politique, c'est même issu de l'économie publique, donc de l'économie du secteur public, parce qu'au départ, il s'agissait de donner les moyens aux autorités d'influencer les entreprises, les consommateurs, de manière à réduire leur impact environnemental. Donc c'est vraiment aider le gouvernement à réguler les marchés, à améliorer les marchés, à favoriser les entreprises qui sont déjà attentives à leur impact environnemental, qui sont déjà durables, et puis péjorer évidemment celles qui ne le sont pas. Donc c'est ça l'économie. On travaille avec le secteur public, on vise les entreprises, on les prend parfois à rebrousse-poil, évidemment, et on pense qu'il y a une conciliation possible entre activité économique et protection de l'environnement. On essaie juste de faire en sorte que les choses s'alignent. C'est-à-dire que les entreprises, comme on l'a vu tout à l'heure, dans l'exposé d'Adrien Legrin, il y a la possibilité aussi de gagner de l'argent en étant responsable. Et quand on parle d'inertie, justement, est-ce que vous validez cette notion-là, ou est-ce que vous avez le sentiment que peu à peu, il y a du mouvement qui se passe ? Alors l'inertie, elle vient déjà des infrastructures, ou de tout ce qui est durable. Vous achetez une voiture aujourd'hui, une voiture essence, vous allez brûler de l'essence pendant 15 ans. Vous installez une chaudière à mazout, vous allez utiliser du mazout pendant 20-25 ans. Donc cette inertie, elle est physique, à moins qu'on abandonne toutes ces choses-là. On parle de « stranded assets », d'actifs échoués dans le domaine du forage, bien sûr, de l'exploration, mais aussi dans le domaine de nos infrastructures. Et ce n'est pas facile d'abandonner des actifs qui n'ont pas été amortis. Et donc cette inertie, elle vient de là. Elle vient aussi, je pense, dans le fonctionnement de l'économie, qui est une certaine dynamique, qui laisse des nouvelles entreprises apparaître, mais sur des critères de performance qui ne sont pas ceux de la durabilité. Donc les entreprises durables ne vont pas s'imposer sur les marchés, forcément. Ça me donne l'occasion de poser une question du public. La voici. Les entreprises savent créer la demande lorsqu'il s'agit de créer du bénéfice. Comment expliquer qu'à quelques exceptions, les entreprises ne créent pas la demande durable ? Un petit peu dans le sens de... Je pense qu'on peut prendre un exemple tout simple. C'est celui des voitures. Parce que, regardez les publicités. La grande majorité des publicités, c'est pour des voitures qui ont des ratings, une étiquette énergie qui est mauvaise, qui est FG, c'est des grosses voitures, parce que c'est là qu'elles font les plus grandes marges. Donc les entreprises ne sont pas forcément intéressées à nous encourager à acheter des petites voitures économes, à réduire notre consommation, à garder nos smartphones depuis longtemps. Ce n'est pas dans leur intérêt. Vous êtes aussi spécialisé dans l'économie du logement et de l'immobilier. Est-ce que dans ce secteur-là, qui est au cœur des problématiques environnementales, il y a des progrès faits, selon vous, dans cette voie ? Il nous semble que c'est peut-être l'un des champs où il y a eu le plus d'actions, non ? En Suisse, c'est le secteur qui s'est le plus amélioré, effectivement. Déjà, il y a eu des innovations technologiques qui ont aidé. Les pompes à chaleur, la géothermie ont fait énormément de bien, l'isolation. Mais c'est aussi parce que c'est le secteur où les politiques publiques sont les plus ambitieuses et de façon assez habile, puisque d'un côté, il y a la taxe sur le CO2 des combustibles. Il y a une taxe d'aujourd'hui 25 centimes par litre de mazout, d'huile de chauffage. C'est quand même assez important. Et puis, en plus, cet argent est utilisé pour subventionner l'économie d'énergie. Donc, on a vraiment d'une pierre deux coups puisqu'on renchère la consommation excessive d'énergie fossile et puis on subventionne la possibilité d'en sortir. Je pense que c'est vraiment le modèle à suivre. Steven Tambourini, je vous voyais un peu tiquer en écoutant. Non, non, c'est tout bon. Non, c'était la lumière. Bon, d'accord. Alors, on continue. Alors, on va essayer maintenant de comprendre un petit peu plus les causes de cet écart qu'on a identifié. Pourquoi une telle difficulté à mettre en oeuvre la durabilité, alors que la volonté de changement est quand même manifeste et l'urgence rappelée sans cesse par les experts. Qu'est-ce qui freine ? Où sont les blocages majeurs ? On va comme ça voir différents champs, visiter différents champs. Est-ce qu'il serait, par exemple, premier champ, le champ politique ? Est-ce que les blocages sont là dans la politique, notamment dans le fait qu'elles seraient guidées par une vision court-termiste ? Je me tourne d'abord vers nos politiques. Valentine Piton ? Oui, alors, effectivement, il y a plusieurs causes d'inertie, voire carrément de blocage au sein du système politique. Les institutions elles-mêmes sont fonctionnantes, en fait. Je découvre ça depuis, moi, quelques semaines. Monsieur Français, lui, connaît bien ça. C'est vrai qu'on a nos institutions, de fait, déjà, du système bicaméral, mais aussi le fait qu'on a une approche vraiment par silo, chaque commission, les départements aussi, alors que répondre à l'urgence climatique et écologique demandent une approche vraiment intersectorielle, interdisciplinaire, etc. Et là, on en est bien loin. Et donc, on a des agendas très différents, déjà, d'une commission à l'autre, qui fait que... Et puis, en plus, chaque objet, en fait, arrive et est voté seulement deux ans, à peu près, après la proposition. Donc, on voit que là, en décembre, on a traité tout ce qui a été déposé les deux années précédentes. Donc, ça, c'est déjà une cause importante. Après, il y a effectivement ce déséquilibre. Je l'ai illustré tout à l'heure avec la position de... Malheureusement, de la plupart de mes collègues UDC, même si, au sein de leur partie, il y a quand même, effectivement, maintenant aussi quelques... Quelques voix discordantes. Mais enfin, on est toujours dans un gouvernement majoritairement conservateur, malgré la vague verte. Et donc, ça, c'était le deuxième constat que j'ai pu faire après cette première session. C'est que, finalement, toutes les propositions plus fortes, écologiques, finalement, elles ont été perdues, elles ont été balayées parce que le rapport de force fait qu'on ne peut pas arriver avec des mesures fortes. On est obligés de trouver des consensus, au moins avec nos collègues du centre droit. Et donc, c'est cette fameuse politique des petits pas. Donc, par opposition, par... À l'urgence. Olivier Français, vous confirmez ce souci, disons, des institutions qui agiraient contre la prise de décisions rapides ? Moi, d'abord, je dois contester. Ce n'est pas parce qu'on est de gauche qu'on est progressiste. On peut être de droite, être progressiste, au passage. Preuve en est, d'ailleurs, tout ce qui s'est fait dans les années 50, par exemple, dans l'énergie hydraulique, voire dans d'autres moyens de transport ou dans l'économie ferroviaire. Voilà. Enfin, le PLR n'est pas le parti le plus motivé... Alors, c'est faux, parce que tout ce que je viens de vous donner comme exemple, ça a été fait par le PLR, en particulier... Mais parce que vous êtes une exception dans... et l'hydraulique et O.S. et autres, dans ce côté-là. Donc, on peut être PLR et on peut être progressiste et on peut être attentif à l'environnement. Doris Leutard... Vous avez une position, ceci dit, il faut le préciser tout de même, Olivier Français, qui est assez particulière au sein du PLR. Je conseille, par exemple, de regarder ce site éco-rating. Mais je ne suis pas tout seul. Vous n'êtes pas tout seul, mais vous êtes peu nombreux aux minoritaires. Non, non, je vous rassure. On aime le béton au PLR, apparemment. Il n'y a pas que moi. Vous prenez Doris Leutard pour changer de parti politique. C'est quand même elle qui a donné toute la politique énergétique et l'élan qu'on a pour le sorti du nucléaire, avec un courage certain, certes, avec des réticences de mon parti, voire d'autres, mais en attendant, on ne peut pas dire qu'à droite, tout comme à gauche, d'ailleurs, il n'y a pas des gens qui ont envie d'aller de l'avant et qui apportent des solutions. D'ailleurs, les dernières solutions qu'on a pu trouver, en tout cas pour ce qui me concerne, je les fais avec la droite comme la gauche. Mais je veux dire, là, vous avez deux élus... La question des institutions, en tous les cas. Oui, oui, je viens sur l'institution, maintenant. Là, vous avez deux élus parlementaires. Si vous voulez aller vite, si vous voulez aller vite, je fais référence à Doris Loïtart, elle dépend essentiellement, la vitesse peut être multipliée par deux, voire même par dix, elle peut être exponentielle, pour reprendre le terme de M. Dubochet, si les membres d'exécutifs viennent avec des propositions. Et là, le collège gouvernemental, qu'il soit dans le canton, qu'il soit dans la commune, qu'il soit au niveau de la Confédération, est très, très important. Et on va discuter tout prochainement des objectifs du Conseil fédéral pour cette législature, et c'est là où on peut donner une impulsion très forte. Très, très forte. Et puis, si le gouvernement en place a le sentiment que le gouvernement va le suivre dans ses projets novateurs, dans ses projets progressistes, il peut aller de la vente. Pour sortir du problème du carbone, on a fait référence tout à l'heure au photovoltaïque, il y a bien des rapports qui démontrent qu'on a 110% de capacité électrique sur notre territoire. Alors après, il faudra adapter certaines législations, parce que dès qu'on met quelque chose sur le paysage, on a des conséquences, etc. Ça peut être la loi sur le paysage, ça peut être la loi sur l'environnement ou autre, mais en attendant, on a les capacités. On a aussi la capacité financière, par contre, il faudra changer peut-être un peu l'orientation par rapport au gâteau, parce qu'il n'y a pas que la thématique environnementale qui a les préoccupations au sein de notre société, mais néanmoins, on peut faire évoluer ce gâteau. Et là, pour ma part, j'attends beaucoup de ce début de la législature et voir les orientations. Après, comme l'a dit très justement ma collègue, si on part sur le côté législatif, si on n'a pas un accord avec des partenaires, ça prend beaucoup de temps. Mais je vous donne un exemple. Une proposition personnelle intelligente peut être combattue tout simplement par l'égocentricité d'un autre parti politique. Donc la meilleure méthode et le meilleur conseil que je peux donner, tu trouves un accord avec un voisin et tu t'avances pour que l'idée, certes, c'est la tienne, mais elle parte par la commission. À partir du moment où c'est devenu par la commission, on gagne pas loin d'une année dans le processus. Et quand on fait ce qu'on appelle une motion, une initiative, on peut accélérer le processus. Et c'est en cela que sur les grandes idées de société, on peut faire avancer les choses. Mais j'en conçois, c'est long. Mais on n'est pas dans un pays d'équitature, on n'est pas dans un pays de dictature, et si on veut garantir en tout cas le projet, il faut l'accord d'une majorité de personnes. Je suis obligée de rebondir un petit peu. Merci beaucoup. Effectivement, j'ai découvert cette possibilité-là de faire une proposition directement au sein de la commission. Mais bon, on relève quand même qu'au sein de la commission de la SEAT du Conseil national qui a traité la loi CO2 depuis qu'elle aurait revenu justement des États, il y a une avancée effectivement notable en ce qui concerne la taxe sur les vols en avion. Mais par contre, on se tacle quand même pas mal. Justement, on évoquait pourquoi ne pas être un peu plus courageux et puis planifier au moins une sortie par rapport au chauffage à mazout, par exemple, alors que rien ne s'est fait pour interdire. On peut aujourd'hui et on pourra jusqu'à je ne sais quand à d'Eternam installer un nouveau chauffage à mazout pour autant qu'il a une meilleure efficacité énergétique, ce que je trouve pas suffisamment pertinent pour le justifier, et de même par rapport à l'importation de véhicules thermiques neufs. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut interdire l'année prochaine tout ceci, mais au moins avoir l'ambition de le planifier. Et ça, ça se fait pas. Vous voterez ma motion au Conseil national sur l'autonomie électrique que j'ai programmée au mois de juillet de l'année passée. Steven Tambourini. Sur cette question peut-être du consensus qu'a évoqué Olivier Français. Disons, le consensus, il n'y a pas de miracle. ça dépend aussi à quel niveau on l'utilise, si on est 300, si on est 5. Il ne faut pas essentialiser ce que c'est le consensus. Moi, ce que je remarque par rapport à cette démocratie aujourd'hui qu'on a libérale, semi-directe également, c'est qu'il y a une vraie crise de la représentativité. Moi, je ne me sens pas représenté parmi ces institutions. Et également, Adrien avant a mentionné la représentativité des genres. On nous vend aujourd'hui que c'est bien meilleur. Évidemment, il y a bien plus de femmes, mais aussi bien plus de femmes bourgeoises, d'hommes bourgeois. Elles sont où ? Les classes populaires ? Elles sont où ? La diversité des métiers ? Elles ne sont pas là. Et il y a des raisons pour lesquelles elles ne sont pas là parce que c'est quasiment impossible d'y arriver. Il faut rentrer dans un parti, il faut bien se restreindre également. Moi-même, je fais partie d'un parti, mais je suis très critique vis-à-vis de ça. On doit suivre la ligne, on a une petite liberté de marge de manœuvre dedans, ou du moins des partis dominent économiquement les autres et vont gagner les élections et vont toujours adapter leur discours au bon moment et au final, ça, ça ne fait pas une vraie politique. Alors, on viendra après avec des solutions, mais voilà, je peux déjà le dire, le tirage au sort. Alors là, on change un peu de sujet, mais bon, on vous entend. On continue, donc peut-être, là, on a déblayé le terrain politique. Le terrain économique, maintenant, dans les entreprises et le secteur économique en général, est-ce que ce n'est pas là aussi qu'il y a plus d'inertie ? On l'a vu un petit peu avant avec Zero Emission Group, Philippe Salmane. J'aimerais quand même dire quelque chose sur le politique, mais je n'ai pas pu m'exprimer. Déjà pour dire que j'ai énormément d'admiration et de respect pour nos députés au Parlement, parce que j'ai regardé quel était le programme pour la prochaine session, les 13 jours en mars. Madame qui t'en rigole, c'est la loi sur le traitement fiscal des sanctions financières. Est-ce qu'UBS continuera de pouvoir déduire de son revenu imposable les amendes qui payent en France ? Ça nécessite un débat. Loi sur le blanchiment d'argent, loi sur l'assurance chômage, loi sur la protection des données, initiative populaire entreprise responsable, transparence dans le financement de la vie politique, après il y a des motions parlementaires, contrat type de l'interprofession du lait, augmenter la transparence dans les méthodes d'abattage des animaux de rente, bon courage, et puis deux jours pour la loi sur le CO2. Il faut comprendre. Et encore, ce n'est pas qu'il n'y a que ça sur ces deux jours, il y a plein d'autres trucs encore. Une loi qui contient quantité d'articles. Et ils vont délibérer de chaque ligne, de chaque paragraphe et de chaque montant qui sera inscrit dans cette loi. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu de la folie. C'est vrai aussi au niveau cantonal et c'est vrai même au niveau communal. Les parlementaires sont débordés de trucs, de détails. Donc il y a un problème institutionnel. Il me semble. Il n'y a personne. On a deux chambres qui se passent la patate chaude et qui se tirent dans les pattes et d'un côté c'est les cantons qu'on défend, dans l'autre on défend les associations, les intérêts économiques, etc. Moi, je rêverais d'un système où on aurait une chambre supérieure qui fixerait les grandes orientations et puis une autre chambre s'il faut qui parle de détails. Mais mélanger tout ça et avoir personne qui finalement est capable de penser stratégique et capable de fixer des grands principes, on se perd tout le temps dans les détails. Ce n'est pas surprenant qu'après, on n'avance pas. Normalement, c'est le gouvernement qui le fait. C'est les chefs de chaque département qui, effectivement, décident des grandes lignes stratégiques et donc on en reparlera probablement après parce qu'effectivement le problème vient aussi de là. Mais c'est vrai que c'est le conseil fédéral qui a dit zéro carbone en 2050, c'est lui qui a décidé de sortir du nucléaire et puis là, le parlement a suivi. Enfin, j'espère aussi pour le zéro carbone. Allez-y, Valentine Piton. Oui, c'est vrai qu'on parlait avant aussi des obstacles au sein... Je parlais au niveau des institutions du fonctionnement effectivement du parlement, du pouvoir législatif, mais c'est vrai qu'il me semble au niveau du gouvernement qu'il y a aussi quelque chose de préoccupant que j'ai découvert ces dernières semaines. C'est vrai que là, par exemple, je suis à la commission de la science, de l'éducation et de la culture et donc, nous avons reçu le message du chef du département de l'économie, de la recherche et de l'innovation, M. Parmelin. Et là, la crise climatique, elle vient vraiment loin. Elle vient vraiment loin. elle est à peine évoquée et elle est clairement subordonnée à la numérisation. Donc, la numérisation, ça, ça, la numérisation, ici, vous n'en faites pas, vous aurez du boulot. Mais par contre, je m'inquiète un peu pour tous ceux qui sont actuellement au lycée professionnel. Et puis aussi, la numérisation, elle peut apporter des solutions. Pour autant, on n'oublie pas que la technologie doit rester un outil au service du vivant et de la société. Et donc là, on a un risque quand même que finalement, cette énième révolution technologique qui se présente ne soit pas le coup de grâce pour la crise climatique et écologique. Et puis, M. Dubochet l'a rappelé, on est dans une crise climatique urgente, mais on est aussi dans une crise du vivant. Sixième effondrement du vivant. La dernière fois, c'était un météorite qui avait fait disparaître les dinosaures. Donc, il ne faut quand même pas oublier qu'il y a le problème du climat, mais on ne peut pas non plus faire tout et n'importe quoi avec des technologies, des nouvelles technologies, même si elles nous produisent de l'énergie propre et que par ailleurs, elles détruiraient. D'ailleurs, vous l'avez très bien dit avec l'exemple des pompes à chaleur tout à l'heure parce que les vers de terre, ils sont tout aussi importants pour nous que finalement, un climat stable. Donc, ce problème, vous l'avez souligné, des priorités faites toujours ici à la numérisation. Maintenant, ça a été évoqué d'ailleurs juste avant par Yann Legrin, mais cette question de la population, c'est-à-dire qu'on renverrait la responsabilité sur la population, ce sont les gens qui ne sont pas prêts, qui ne sont pas tout à fait mobilisés malgré les apparences. J'aimerais vous entendre, Steven Tambourini, là-dessus. Est-ce que vous vous estimez au contraire que la cause est gagnée auprès de la population que les mouvements récents l'ont encore prouvé, toute la population est prête au changement et de son côté-là, il n'y a aucune inertie ? Non, pas du tout. Mais j'irais plus loin de dire qu'il y a également une incapacité à changer de mode de vie, mais il y a des raisons pour lesquelles on n'est pas capable de changer de vie. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, à travers la publicité, on crée des désirs qui sont totalement artificiels, dont en grande majorité les technologies, nos iPhones, on en parlait avant. C'est absurde, est-ce qu'on en a encore besoin et tant d'argent qui est investi là-dedans ? Également, il y a vraiment des problèmes de choix économiques ou de nouveau, des classes plus populaires n'ont simplement pas d'autres choix, pas d'alternative, que ce soit de s'acheter un abonnement CFF qui coûte je ne sais pas combien ou d'autres choses. Également, je pense que Valentine l'a dit, mais il y a aussi un besoin d'incompagnement de la population, de dire, aujourd'hui, je prends l'exemple de mes parents, ils sont totalement démunis face à cette crise. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Ils sont perdus et on n'arrive à rien faire. Quand on est perdu, on reste dans ses habitudes et on continue. Oui, complètement. Et quand on fait des choses, en plus, moi j'essaie de faire deux ou trois petites choses à l'université de Lausanne, on prend des gifles, mais monumentales. Alors une fois qu'on essaie de s'engager, on n'a plus envie et puis on se réfugie de notre côté. Si c'est que des échecs, c'est d'arriver devant des gens et qu'on vous répète toujours les mêmes discours que ça va faire mal à l'emploi, que ça va faire mal à l'économie, etc. Et qu'en fait, il n'y a aucune capacité de résilience, de changer ou d'imagination, ben voilà, ça fait qu'aujourd'hui, on est totalement bloqué en rentrant dans le déni et qu'on a besoin plus de mobilisation encore et encore et encore pour faire comprendre non pas que les chiffres mais les alternatives et puis recréer du lien entre nous pour qu'on puisse ensuite avoir la force pour agir parce que c'est ça le problème. Valentine Piton, vous dans vos précédentes vies, vous avez été enseignante en gymnase, école de culture générale, lycée professionnel ainsi que formatrice en éducation au développement durable. Donc du fait de ces expériences-là, vous, quels sont les obstacles que vous avez pu identifier à cette prise de conscience ? Oui, alors effectivement, il y a cette possibilité, disons, de comprendre le système climatique, par exemple, et donc ça, cette approche systémique, elle est quand même assez complexe. Il faut pouvoir l'enseigner, il faut à un moment donné pouvoir toucher les jeunes, si possible, ou après, les moins jeunes lors de formation continue, par exemple. Mais dans le cadre du programme d'éducation, donc au sein du PER, le plan d'études romans, on a donc prévu de l'éducation au développement durable et donc, normalement, on devrait pouvoir faire ça, notamment dans le cadre de l'éducation de la géographie, de la biologie, ces disciplines-là, mais qui ont un temps horaire d'enseignement de plus en plus court parce que parallèlement, il faut aussi apprendre de nouvelles compétences, notamment l'informatique aux jeunes et plusieurs langues, etc. Et puis après, il y a aussi une limite humaine, c'est que la capacité d'abstraction et de vraiment bien saisir la crise climatique, par exemple, elle ne peut pas vraiment se faire avant, disons, 14, 15 ans. c'est en moyenne l'âge auquel l'être humain peut vraiment commencer à bien saisir des concepts abstraits. Donc, on voit bien que les gymnasiens et tous ceux qui pourront continuer d'étudier ça après l'école obligatoire auront toutes les chances à un moment donné de pouvoir l'étudier, y être confrontés. Et puis, par contre, tous ceux qui vont au lycée professionnel, eux, beaucoup moins. Donc, on a déjà là un clivage qui ensuite se retrouve aussi dans la population et qui demande une réaction. Donc, c'est vrai que ça, je voudrais me battre aussi pour que l'enseignement de l'écologie soit beaucoup plus développé au sein des formations professionnelles. Et puis après, aussi plus tard, on voit que c'est quand même très clivé, par exemple, dans les programmes de HEC et autres, les bases d'écologie, je pense, ne sont pas suffisamment introduites. Votre avis, Olivier Français, sur cela, sur, finalement, le manque de connaissances, malgré tout, malgré une forte, une médiatisation de plus en plus forte de ces questions-là, cette ignorance qui perdure, est-ce que vous vous y êtes confronté dans votre... Mais vous êtes ignorant toute votre vie. différents métiers. Vous êtes ignorant toute votre vie. Il y a des degrés tout de même variables. Donc là, on parle d'une connaissance suffisante pour vouloir le changement. Il y a plein de gens dans le passé qui ont pris des décisions. Personnellement, j'ai participé à la construction d'autoroutes en son temps dans le Tessin, dans lequel on pensait que c'était une bonne chose de recycler les scories et en faire des remblai. Et puis, quelques années plus tard, on s'est rendu compte que ces matériaux étaient de loin pas inertes et dans le cycle de l'eau, les métaux lourds partaient dans l'eau potable et polluaient, etc. Mais à l'époque, ça s'est fait avec des certitudes. Alors qu'on a fait un raisonnement complètement faux. Donc, le scientifique, par nature, ce qu'il apprend, en tout cas, dans cette école et dans toutes les écoles où on ancienne la science, c'est remettre en cause ces certitudes. Donc, vous êtes en train de nous dire que les connaissances que nous avons actuellement sur le climat ne sont pas sûres. Mais demain, elles vont évoluer. On va aller de plus en plus sur la connaissance. des bases. Le CERN, par exemple, a permis à la science de découvrir ce qu'on appelle l'infiniment petit. Mais il y a 20 ou 30 ans, on était à la connaissance de 10 moins 15 ou 10 moins 20. Enfin, je regarde le professeur Dubochet, si j'ai raison ou tort. Puis aujourd'hui, on en est des puissants, je ne sais plus combien, puisqu'on va dans l'infiniment petit. Et par cet infiniment petit, on a appris plein de choses. Plein de choses. Et demain, on va encore apprendre d'autres choses. Alors voilà. Donc maintenant, on peut faire la critique des gens du passé, mais en tout cas, ils l'ont fait avec une certaine connaissance et ils ont aussi admis qu'ils n'avaient pas la connaissance parfaite. j'aimerais le rappeler. Maintenant, la connaissance de base, puisque vous parlez de moyens financiers, au Parlement, et puisque c'est eux qui sont décideurs justement de donner les moyens à la recherche fondamentale, à la recherche appliquée, associée avec l'industrie, en tout cas, elle n'a pas baissé ces dernières années, bien au contraire, elle a augmenté. Par contre, la science de base, dans les gymnases et en particulier, on constate qu'il y a un certain approvisionnement. Mais moi, ce que j'ai appris et ce qu'apprennent aujourd'hui mes petits-enfants, ce n'est pas la même chose. Et moi, je suis sidéré ce qu'ils apprennent aujourd'hui par rapport à ce que j'ai appris en voyant qu'il y a plus de connaissances. Mais on peut toujours faire la critique, on a toujours l'impression qu'on peut faire mieux, etc. Alors, je ne dis pas qu'on est dans un monde parfait, bien au contraire. Moi, je dis toujours qu'on cherche le parfait, mais on conjugue l'imparfait tous les jours. Et ça, il faut s'en rappeler, donc il faut un tout petit peu d'humilité. C'est tout ce que je donne comme message et croire qu'on n'a que des certitudes. Il faut casser ces certitudes. Maintenant, je viens sur la notion de ces certitudes. C'est difficile de casser nos propres certitudes parce que, comme l'a dit très justement, on a un certain passé. Plus on vieillit, plus on dit un peu con, entre guillemets, ou peut-être un peu carré. D'autres, peut-être, ouvrent la lumière à un certain moment de leur vie. Ils auraient peut-être dû l'ouvrir avant, d'ailleurs, pour certains. Donc ça, il faut l'accepter. Alors, il faut l'accompagner. C'est un travail. Un mouvement de manifestation par les jeunes dans la thématique dont on parle aujourd'hui, c'est une bonne chose. Ça ouvre les oreilles ou les yeux. Oui, ça ouvre les oreilles ou les yeux, vous choisissez, ou peut-être les deux, sur un thématique dans lequel on peut faire avancer les choses. Après, il y a cet immobilisme politique, mais aussi l'avantage qu'on a dans notre pays par rapport à des pays qui nous entourent, c'est que ce n'est pas le roi soleil qui est dans une capitale qui décide. C'est le peuple qui décide. Ça, c'est important. Et c'est le peuple qui assume ses responsabilités. C'est bien la raison pour laquelle le peuple devrait être suffisamment informé de la totalité du peuple, pas seulement ceux qui peuvent avoir des études supérieures, etc. En plus, il y a la question des connaissances scientifiques qui sont tout le temps en évolution, mais il y a aussi la question du système de valeurs. Parce que quand on éduque, en fait, on enseigne aussi un système de valeurs qui, d'ailleurs, par exemple, les valeurs démocratiques qui nous permettent de vivre tous ensemble et d'accepter des opinions différentes les uns des autres. Par contre, dans une situation d'urgence climatique et écologique, on a atteint nos limites planétaires. Eh bien, pour pouvoir comprendre ça, effectivement, il faut avoir aussi assimilé ce système de valeurs qui nous fait sortir d'une vision anthropocentriste qui est typique, finalement, des mouvements politiques et des idéologies qui sont nées du XIXe au XXe siècle, qui englobent le capitalisme, libéralisme, socialisme, etc. Et c'est vrai que l'écologie est justement née depuis les années 60-70 en réaction de, finalement, des excès d'économies productivistes, d'ailleurs, qu'elles soient de gauche comme de droite, et de cette nécessité de enfin admettre et comprendre que l'être humain n'est pas au centre de tout, mais est une part de ce tout et en grande interdépendance et aussi en grande vulnérabilité. Alors, on en vient aux solutions maintenant parce que même du côté des questions que je reçois, on sent que, voilà, c'est là quand même qui est le cœur de cette discussion, ce qu'il nous faut maintenant débattre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cet écart, pour servir la durabilité, lutter contre la crise climatique dans ce monde à tendance inertielle, dans un monde aussi qui est à la fois global et spécialisé, comment est-ce qu'on peut, c'est un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure, comment est-ce qu'on peut trouver des solutions durables, c'est-à-dire qui sont par nature quand même locales et interdépendantes. J'aimerais pour commencer vous demander à chacun de nous poser vos trois solutions. Voilà, on n'est effectivement pas avec le roi soleil comme vous l'avez bien souligné, mais rêvons que vous avez comme ça trois solutions que vous pouvez demain mettre en oeuvre pour faire avancer les choses. Quelle serait-elle, Steven Tambourini ? Ok. Trois solutions pour reconquérir notre liberté individuelle et collective et construire un avenir socialement et écologiquement juste. Première solution, l'interdiction. Interdiction de la publicité, interdiction des énergies fossiles, mettre une date, interdiction de certaines substances toxiques, interdiction de cumuler tant de richesses. Première chose, on met des dates et on planifie ensemble collectivement la sortie. Deuxième solution, la question du travail. Il faut réduire le temps de travail, les rythmes de travail. Ce n'est pas possible aujourd'hui de devoir toujours travailler plus pour toujours consommer plus. On est fatigué, les burn-out augmentent, on n'a plus de temps pour cultiver un peu des choses qui font moins de mal au climat, nos relations amoureuses, amicales, la lecture, la balade, la famille, toutes ces choses, on n'a pas. Avec ce travail, il faut arriver avec le revenu de transition écologique pour permettre également aux gens de sortir de certaines situations. Il y a beaucoup de gens qui témoignent aujourd'hui, qui disent que je suis bloqué financièrement, ou que je n'ai pas les capacités pour me reformer. Le revenu de transition écologique peut venir soutenir, que ce soit en accompagnant les personnes, avec des personnes qui sont compétentes, en leur donnant également de l'argent, mais tout ça, en le faisant dans les limites planétaires, qu'est justement la différence avec le revenu de base inconditionnel. Et la troisième solution, c'est une solution qui doit être politique. On doit redéfinir finalement notre champ politique et ça peut passer par des réflexions qui se font au niveau local, cantonal, national. Une mesure qui doit être discutée à de nombreux endroits, c'est la question du tirage au sort, parce que demain, on va prendre des mesures qui sont difficiles, où pour l'instant, une petite minorité de personnes nous représentent et vont prendre ces décisions, on n'a quasiment aucune chance en tant que jeunes de pouvoir y accéder ou même des très très anciens. C'est la mesure la plus démocratique et comme on entend toujours des discours contre la grève du climat, vous êtes anti-démocratie, vous voulez instaurer la dictature vête, j'aimerais bien savoir ce que les partis politiques, les élus pensent de finalement la mesure la plus égalitaire de toutes, qu'est le tirage au sort et une autre mesure que je trouve intéressante c'est également les assemblées délibératives parce qu'elles amènent également la science au centre dans toute sa pluralité mais également elles exposent les différents avis lobby face à des citoyens citoyennes tirés au sort représentatifs et qui peuvent prendre des décisions en Suisse on pourrait imaginer contraignantes au sens de passer devant le peuple pour avoir la majorité donc il y a plein d'innovations qu'on peut essayer de mettre en place et j'aimerais beaucoup que ce domaine-là soit plus discuté. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe dans ce que vous dites tout de même Stephen Tambourini qui est à la fois de vouloir un système vous le dites plus démocratique avec le tirage au sort et en même temps de prôner tout de suite quand même des mesures sacrément impopulaires en parlant immédiatement d'interdiction notamment qui est un mot que vous avez répété qui n'est pas ce qui est le plus facile à faire accepter disons. Ça dépend si collectivement on se dit qu'une chose est vraiment mauvaise par exemple sauter d'un ravin on peut se dire on va peut-être poser un panneau et essayer qu'il y ait le minimum de gens qui sautent du ravin je ne sais pas c'est simplement que collectivement on peut décider après s'il y a des personnes qui décident de faire autrement c'est leur problème mais après quand il faut toujours prendre on compte quand même l'interdépendance de certains domaines qui influencent tous les autres et peut-être qu'on en reviendra sur ça après. Valentin Piton à votre tour trois solutions alors la première je dirais je l'ai évoqué tout à l'heure c'est vraiment prioriser les mesures et donc pour savoir comment les prioriser encore faut-il savoir quels sont les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre après toujours avoir en tête que ce qu'on fait qui est bon pour le climat doit aussi être bon plus globalement pour l'environnement il faut aller chercher la juste mesure si vraiment c'est un grand bénéfice pour le climat et un tout petit effet négatif sur la biodiversité par exemple ça peut être acceptable mais par contre si c'est l'inverse évidemment pas donc attention aux fausses bonnes idées notamment avec les nouvelles technologies pour ce qui concerne les grands secteurs on ne revient pas dessus transports bâtiments alimentation alors alimentation vous le savez c'est surtout tous les aliments qu'on importe donc alimentation locale régionale voire nationale et pour se faire s'opposer également à maintenant une intensification d'accords de libre-échange commerciaux avec Mercosur un pays comme le Brésil avec lequel on ne peut pas raisonnablement imaginer avoir de vrais accords de durabilité et puis l'Indonésie à ce sujet je vous signale sur www.stop-huile-de-palme.ch le référendum que les verts vaudois ont lancé pour justement empêcher que l'huile de palme responsable de la déforestation en Indonésie comme vous le savez ne soit encore plus intensément importée dans notre pays et puis locale c'est bien mais locale et bio c'est encore mieux parce que la restauration de nos sols qui sont totalement détruits par des décennies d'un usage complètement intensif de substances agressives et bien le rapport sur les terres émergées les sols la dégradation des sols du GIEC de l'été passé vous le connaissez peut-être mais bien on évidence le lien entre la nécessité de conserver des sols sains et la capacité de ces sols de stocker naturellement le carbone donc là on a vraiment un lien vertueux entre bon pour le climat bon pour la biodiversité et en plus bon pour notre santé merci Olivier Français quelles sont les trois solutions avec lesquelles vous êtes venu aujourd'hui moi je vais être un peu moins politique parce que là j'ai entendu j'avais l'impression d'être en campagne électorale de l'automne passé est-ce que vous ne l'êtes pas toujours vous nous avez mis en opposition vous nous avez mis en opposition voilà les résultats enfin moi je ne sais pas je ne suis pas venu pour je ne suis pas venu pour faire un débat politique mais non mais donc je vous propose de me donner vos trois idées les trois idées qui importent pour vous dans la proposition que vous faites parler de trois idées moi je ne sais pas je suis plutôt un constructeur donc c'était dans trois projets concrets compte tenu de ce que je viens d'entendre je vais un tout petit peu peut-être évoluer en tout cas dans toute l'action que j'ai menée et que j'essaie de continuer de mener j'ai eu une attention particulière sur le cycle de l'eau il y a 20 ou 30 ans on parlait énormément de la pollution du phosphate dans notre eau qu'on buvait et toutes ces conséquences et je pense qu'on a énormément à faire dans le cycle de l'eau et d'être très attentif dans le cycle de l'eau ça va jusqu'à demain la réserve de l'eau dont on aura besoin parce qu'on a beau être aujourd'hui le château d'eau de l'Europe mais demain ça sera un problème donc la qualité de l'eau et c'est pour ça que dans un projet qui est dans notre région et aussi l'évolution de la loi fédérale permet demain à ce que les collectivités soient attentives aux eaux de rejet en particulier pour que cette eau reste en tout cas propre en tout cas la plus propre possible on m'a dit qu'on n'avait pas le droit de dire l'eau potable mais en tout cas de l'eau buvable apte à l'être humain on est en plein dans la notion du virus actuellement mais depuis 20 ans je pense que par la science et les technologies on peut assurer la défense contre les virus les bactéries et les micropolluants ça c'est pour moi c'est une priorité la notion de l'énergie qui est aussi incombable il est même dans le même type de projet c'est sur le photovoltaïque je pense que cette indépendance électrique on peut l'obtenir et aussi là le milieu de l'économie en particulier l'industrie je pense au start-up peut développer l'énergie mécanique et là je pense que les chercheurs qui sont ici demain devront démultiplier les idées pour tout simplement utiliser cette énergie qu'on a de jour pour la stocker de nuit par tout simplement l'énergie mécanique un simple pendule en tout cas ceux qui savent ce que c'est qu'un pendule permet en tout cas très facilement d'aller beaucoup plus loin de ce qu'il en est et là il y a beaucoup à faire maintenant il y a un point sur lequel j'ai essayé d'insister il y a trois mois en arrière c'était le débat sur notre futur le débat de la croissance vers où on va parce que vous aurez un débat politique fort sur quelle population on peut encore accueillir chez nous on voit très bien qu'à Genève c'est stop puisque tous les plans d'aménagement de territoire y sont bloqués les uns après les autres et on voit qu'il y a aussi un certain ras-le-bol de la croissance de notre population et ce débat sur la croissance amènera non pas seulement sa notion quantitative mais aussi sa notion qualitative et vers où on va en 2050 et je pense que ce débat il doit avoir lieu c'est un débat de société on ne va pas tirer au sort les gens c'est ceux qui ont envie de s'exprimer qui donneront leur opinion mais ce serait bien qu'on ait en tout cas un grand débat sur la société et vers où on veut aller sachant que ce qu'on pense aujourd'hui ne sera pas ce qu'on pensera demain mais au moins qu'on connaît une idée peut-être un peu plus claire où on va mais je suis sûr que sur bien des thèmes on s'y retrouvera et on cassera sans aucun doute le débat idéologique et puis la mutation de notre économie puisque vous faites référence il y a tout qui va mal en Suisse bon on connaît le problème récurrent et maladif de la Suisse dans lequel tout va mal et rien ne va pas mais ce qui est clair c'est qu'on a un cerveau et ça c'est la chance de notre industrie helvétique même si on n'est pas d'accord sur toutes les thématiques qui sont développées mais je pense que la mutation de nos industries et l'apport que peuvent apporter les hautes écoles et la recherche fondamentale nous apportera sans aucun doute un futur peut-être plus propre que celui qu'on a aujourd'hui donc miser aussi sur la technologie on va pouvoir en reparler avec vous Philippe Talman à votre tour trois solutions pour vous trois propositions très concrètes une très brève économiser les 6 millions que la Confédération verse pour subventionner la publicité pour la viande ça paraît incroyable mais c'est tout bête la deuxième elle est un peu plus compliquée la deuxième la taxe CO2 je l'ai dit sur les combustibles les entreprises qui émettent beaucoup de CO2 peuvent se la faire rembourser à condition de fournir des efforts jugés suffisants et sont considérés comme suffisants des investissements des efforts qui peuvent être rentabilisés en 4 ans donc si une entreprise prend une mesure pour économiser l'énergie fossile et qu'il lui faut 5 ans pour amortir le truc elle n'est pas obligée de le faire on ne lui demande pas 4 ans si ça demande plus que 4 ans pour que ça soit rentable c'est déjà trop leur demander ça je crois qu'on peut changer je crois qu'on peut être on peut leur demander de faire des efforts un peu plus importants pour le privilège de se faire rembourser 96 francs par tonne de CO2 la troisième comme vous le savez il y a une limite sur la consommation spécifique des voitures les 130 grammes qui sont devenus 95 cette année alors c'est pas respecté la loi dit pas plus que 130 depuis 2015 on est au dessus on est à 137 merci la loi dit 130 maximum il y a une des sanctions c'est quasiment rien du tout mais ce qui est merveilleux c'est que la limite n'est pas la même pour tout le monde et si vous achetez une Aston Martin ou une Lamborghini ou une voiture comme ça voiture qu'achètent typiquement les pauvres et bien la limite c'est 300 grammes donc c'est à partir de 300 grammes pour payer une pénalité quand même faut pas exagérer et puis la proposition 3B puisqu'on avait dit 3 la proposition 3B c'est simplement d'étendre la taxe CO2 au carburant celle qui existe pour les combustibles les carburants aussi même chose voilà qui est clair maintenant on va revenir un peu plus en détail imaginez quel pourrait être dans ce champ des solutions le rôle de l'Etat est-ce que c'est à l'Etat d'avancer davantage dans ce sens là ou est-ce qu'il faut miser davantage sur la responsabilisation individuelle donc l'Etat quel est votre avis justement alors là on a bien compris on est pas mal sur la question des taxes généraliser la taxe CO2 par exemple aux voitures sauf que ça n'est pas du tout populaire donc ça a quand même peu de chances de passer quand dites-vous non mais détrompez-vous parce qu'aujourd'hui il y a une taxe relativement importante qui finance les transports publics voire l'entretien de la route et puis demain il y aura d'autres taxes qui iront pour financer des projets mais il faut faire des projets concrets et les premiers c'est ceux que devrait faire la collectivité bref la confédération le canton voire les communes et là ils sont très en retard l'assainissement des bâtiments énergétiques l'autonomie énergétique des bâtiments publics il y a énormément de travail à faire donc il faut ceux qui imposent mettre en oeuvre aussi tout simplement dans leur propre patrimoine ce qu'ils imposent à quoi est lié alors ce retard quel est le problème quelle est la cause de ce retard j'aimerais bien comprendre à titre personnel même si je suis là depuis un certain temps alors même qu'on peut aller de l'avant alors après c'est des choix budgétaires c'est essentiellement des choix budgétaires des priorités qu'on peut mettre dans un budget après il faudra faire le bon équilibre par rapport à ce budget mais si on vient sur l'énergie pour des montants relativement faibles 40 millions par année vous donnez la dépendance électrique de la confédération c'est 12 ans 40 millions par année c'est rien si vous voulez aller plus vite vous mettez 80 puis en 6 ans c'est fait mais après il y a toute la notion de la procédure toute la notion de la procédure et puis c'est là où ça commence à se corser c'est finalement le droit du citoyen que revendique monsieur à juste titre droit du citoyen si le citoyen s'oppose parce que ça ne lui plaît pas de voir une cellule photovoltaïque au bord d'une route par exemple comme c'est dans le canton de Neuchâtel il a le droit de s'y opposer et puis c'est là où le jugement voire la loi doit être fait pour donner tout simplement cette autorisation on va accélérer le processus et on peut aller beaucoup plus vite sur ces deux mesures que je viens de citer sur la législation et sur le budget dans lequel on peut avancer sur ces projets est-ce que vous vous pensez que c'est vraiment par la taxe notamment imposée qu'on peut avancer ce qu'il y a c'est qu'en fait il est pratiquement impossible là le problème qu'on a c'est que tout ce dont on parle en fait c'est lié au fait que les dégâts au climat à l'environnement général sont complètement externalisés si on veut en prendre compte déjà il faudrait que le carbone ait un prix plus important donc c'est ce que M. Tannin vient de nous rappeler et donc on ne peut pas couper d'ailleurs il y a déjà plusieurs taxes effectivement mais vu l'urgence de la situation il faudrait avoir effectivement la possibilité de les augmenter et puis peut-être d'être plus drastique sur certains points effectivement certaines interdictions pourquoi continuer de pouvoir importer des véhicules extrêmement polluants une fois de plus ça c'est quelque chose que je n'arrive pas à comprendre après c'est vrai on nous dit ah mais il y aura un référendum et puis parce que ce n'est pas populaire il y a tellement de monde en Suisse qui veulent continuer de pouvoir acheter des grosses voitures polluantes que si on leur disait que dans X quelques années ils ne pourront plus le faire alors bon là c'est peut-être effectivement la problématique de cette compréhension des enjeux pour l'ensemble de notre population on revient à ce qu'on disait avant parlons maintenant peut-être un peu plus de l'EPFL et du cas de nos étudiants je vois par exemple cette question en tant qu'étudiant EPFL quels sont nos outils et nos opportunités d'assumer nos responsabilités de scientifique à la sortie de l'EPFL les multinationales nous ouvrent leurs portes donc on parle on dit bien que les jeunes vont incarner le changement mais ils entrent quand même dans un système qui est là qui est existant donc quel est réellement leur pouvoir Philippe Talman peut-être ah non vous étiez parti j'étais prêt à répondre à une autre question bon j'ai pas pu me prononcer tout à l'heure sur la question de l'inertie au niveau des consommateurs de la population mais je vais en profiter parce que je crois que c'est exactement ça le problème on est dans des rails on est dans des rails où surtout nos étudiants ils ont appris tout petit qu'il fallait être performant qu'il fallait beaucoup apprendre qu'il fallait faire des grandes écoles qu'il fallait faire des études puis quand on a fait des études il faut surtout faire des études qui permettent ensuite d'avoir du succès économique et puis gagner beaucoup d'argent et puis créer des start-up et puis lancer des spin-off etc ou alors rejoindre des grands groupes multinationaux puis après il faut pouvoir s'acheter une grande maison puis il faut faire le tour du monde minimum 5 fois sinon on n'est pas si important bref on est dans des espèces de rails comme ça et puis je comprends que pour un étudiant comment je fais pour sortir de ce rail c'est pas simple et j'ai pas non plus la réponse moi je suis aussi dans ce rail d'une certaine façon j'ai pas sorti de ce rail donc voilà je pense que prendre conscience de ça primo puis après essayer de lutter contre un certain nombre de mythes qu'on a dans la tête je parle pas des mythes au sein des insectes mais des comme vous appelez ça des convictions vous appelez ça des certitudes des certitudes de monsieur français par exemple un des mythes c'est qu'on est heureux quand on gagne beaucoup ou quand on consomme beaucoup ou quand on est riche c'est faux mais c'est le genre de mythes et après on consomme on gagne beaucoup puis on n'est pas heureux puis on se dit c'est que je gagne pas encore assez donc il faut que j'aie une promotion puis il faut que je serai encore une deuxième entreprise et puis que j'accepte un troisième emploi et puis on s'enfonce de plus en plus donc voilà ça c'est un mythe qu'il faut abandonner il y a le mythe que les gens qui ont du succès sont forcément des gens bien sont forcément des gens compétents des gens riches sont des gens compétents ça nous met dans les plutocraties c'est aux Etats-Unis le pouvoir est détenu par des gens qui ont beaucoup d'argent parce qu'on leur fait confiance ils sont devenus riches les Bezos et les autres Bill Gates mais quel est le travail que peut faire un lieu comme le PFL pour inverser ce système de valeur on ne va pas arriver à faire ça tout seul parce qu'on a nos étudiants sous la main beaucoup de temps mais quand même pas toute la journée non plus et puis on n'est pas là pour former leur cerveau je crois mais par contre il y a peut-être un petit peu dans ce programme SHS qui représente quand même à peu près 10% de la formation la possibilité de sortir un peu du quotidien puis de prendre un peu de recul et puis de réfléchir à ce qu'on fait à ce qu'on peut faire peut-être Stephen Tambourini on parle de responsabilité individuelle la première responsabilité qu'on devrait avoir c'est déjà de désobéir aujourd'hui de désobéir de toutes les manières possibles toujours prendre le cadre des lois naturelles et si les lois humaines ne sont pas en accord d'y désobéir et la première de ces lois c'est de ne plus suivre ce qui nous est imposé c'est-à-dire d'agir seul d'être un individu isolé de consommer non notre pouvoir il réside dans le collectif donc la première désobéissance c'est de regarder autour de vous qui j'ai dans ma faculté qui j'ai autour de ma cafétéria de se réunir et de discuter et ça c'est vraiment la première chose et du coup de créer des alternatives ensuite quand on est en collectif et peut-être et là ça peut amener des choses plus précises mais pourquoi pas aller dans les multinationales finalement mais il faut lancer l'alerte quand on y va et quand on voit qu'il y a des choses qui déraillent et là c'est également à la politique de protéger ces personnes Julien Assange 175 ans de prison c'est ça qu'on attend les prochaines personnes qui disent des choses qui ne vont pas bien moi-même à l'université de Lausanne j'ai subi ce genre de choses comment est-ce qu'on fait pour protéger également les personnes qui vont faire de l'activisme demain de toutes sortes pas que climatiques qui ont envie de changer les choses quand on pense le nombre de personnes qui sont tuées également dans les autres pays et par exemple notre candidate qui a également été menacée juste parce que des jeunes se présentent et présentent des alternatives donc voilà désobéir mais surtout désobéir on se réunisse ensemble merci et pour ce qui est du rôle de la technologie parce que moi je me permets de réagir parce que là je m'excuse mais allez donc j'entends un bilan tristounet de mon voisin de droite j'entends un individu primaire de mon voisin non on compte sur votre optimisme Olivier Français je suis choqué je rappelle quand même qu'on est dans une collectivité on est dans une collectivité qu'est-ce que ça veut dire collectivité c'est vivre avec l'autre vivre avec l'autre c'est le respect de l'autre là c'est pas le respect de l'autre ce que j'ai entendu de votre part c'est de l'interdit et c'est de l'individualisme c'est tout ce que j'ai entendu j'ai pas entendu cette notion de dialogue et d'échange et de construire ensemble rien du tout de tout ça ce que j'ai entendu de la part de monsieur c'est la notion purement du profit est-ce que notre société est faite que du profit mais c'est pas vrai c'est pas vrai c'est clair qu'on a besoin de valeur on a besoin de valeur pour peut-être améliorer son propre sentiment de confort mais cette notion de solidarité elle existe dans notre pays et là vous parlez que de petits bourgeois que de petits bourgeois de ville vous parlez que de petits bourgeois de ville vous oubliez les gens qui sont dans l'agriculture vous oubliez les gens qui sont dans la montagne les gens qui sont loin de la ville où ils ont tous les services vous êtes un individuaïste primaire et vous oubliez plein complètement que cette société c'est fait avec d'autres je pense que c'est ce comportement là qui est pas très disons en tout cas pas très courtois je pense aussi que je pense aussi que nous avons une responsabilité nous avons une responsabilité et que nous sommes dans un mal-être très important en Suisse comme dans le monde entier l'humain va mal la société va mal le climat va mal la planète va mal j'ai pas dit le contraire et il y a des causes il y a des causes communes à ce mal-être généralisé qui s'appellent croissance qui s'appellent croissance illimitée qui s'appellent incapacité à se remettre en cause qui s'appellent rester figé rester figé dans une idéologie d'un autre temps alors je dis pas qu'il faut effectivement tout vouloir bouleverser d'un coup mais si on ne bouge pas gentiment maintenant mais sûrement et ce sera vraiment alors ce sera un peu plus tard mais dans la douleur il y a des déséquilibres qui ont atteint un stade que vous pouvez pas après juste dire un jeune qui s'insurge parce que son avenir il le voit à juste titre très sombre et lui dire mais enfin nous sommes tous égaux dans notre société je peux dire quelque chose le débat sur la croissance le débat sur la croissance je vous en ai parlé tout à l'heure c'est un débat très important et là j'en suis tout à fait conscient et je partage votre avis et je l'ai dit et redit tous ces derniers mois en tous les cas j'ai pas l'impression que qui que ce soit ici ait parlé d'irrespect des uns et des autres au contraire on parle bien de collectif d'avancer ensemble ici Steven Tambourini ça m'attrise beaucoup d'entendre ça parce que samedi dernier on a organisé une manifestation pour l'agriculture où ça fait quasiment trois mois qu'on est parti à la rencontre des agricultrices et heures partout dans le canton de Vont alors avec on a essayé d'ouvrir le dialogue parce qu'on se rend compte qui sont dans des situations difficiles on a quand il y a eu les vignerons qui sont également descendus à Berne on était les premiers à leur écrire à les soutenir à essayer de leur permettre de s'auto-organiser et aujourd'hui ils nous le rendent parce qu'ils viennent avec nous également dans la rue et ils se rendent compte de certaines choses et ben voilà je vais simplement dire qu'il fallait désobéir un peu à la manière trop individualiste et ben c'est ce qu'on fait on ouvre le dialogue et souvent il nous est refusé ce que j'entends surtout c'est une opposition entre en gros deux visions c'est à dire l'une qui nous dit on peut réduire ce hiatus duquel on est parti dans cette société là en avançant je crois sans me tromper Olivier Français que vous êtes plutôt à nous dire en avançant par petits pas ensemble peu à peu dans ce système là on devrait arriver à quelque chose face à une disons un mouvement un peu plus pressé qui nous dit non il faut tout changer on ne peut pas résoudre des problèmes qui ont été générés par un système en restant sur ce même système en s'appuyant sur ce même système c'est la phrase de Einstein vous savez problems cannot be solved with the same mindset that created them voilà est-ce que en gros c'est ça la vision vous nous diriez il faut tout changer c'est ça Steven Tambourini oui pas tout mais en tout cas on parle d'urgence moi je fais du jeu de rôle quand il nous reste 5 minutes dans une partie de jeu de rôle ce qu'on fait c'est qu'on ralentit on prend le temps on discute et on se pose les questions les plus fondamentales c'est où est-ce qu'on veut aller avec notre société comment est-ce qu'on veut y aller c'est ça aujourd'hui le problème c'est qu'on parle de petites solutions qu'il faut se presser de faire des petites choses et on oublie simplement encore de faire un petit peu de philosophie de discuter avec les autres personnes moi je suis plutôt partisan de la décroissance vous l'avez bien vu et je pense que le premier pas à faire dans la décroissance c'est de ralentir et de réfléchir et de prendre de la distance Philippe Thalman vous seriez de cet avis d'un changement radical à faire bon radical un peu comparable à un effort de guerre on va dire Greta Thunberg a dit que la maison brûle je pense que c'est plus facile pour certains de s'imaginer que l'ennemi est massé à la frontière il faut qu'on se mobilise c'est clair qu'on n'a pas réussi on n'arrive pas avec les institutions actuelles la manière de fonction des institutions on n'arrive pas à se mobiliser assez vite pour répondre à cette menace voilà je ne vais pas non plus révolutionner la maison mais je suis un petit peu pessimiste quant à la capacité de nos institutions actuelles de faire face alors qu'elles ont pu le faire par le passé je vous rappelle quand même il y a des choses dont on peut être fier et une chose dont je trouve que je suis très fier c'est que nos ancêtres il y a à peu près un siècle ont décidé de sortir du charbon pour les chemins de fer et ils ont réussi alors peut-être il y avait des libéraux et des radicaux à l'époque qui ont soutenu ça probablement c'est eux qui tenaient le pouvoir et donc ils ont sorti du charbon et ils ont décidé de sortir de la première guerre mondiale puis en 2050 c'était fait le premier pays au monde et c'est là qu'on a développé l'industrie électrique les barrages les lignes hautes tensions etc. une industrie très prospère par la suite je ne comprends pas qu'on ne soit pas capables de faire la même chose aujourd'hui avec le reste des énergies fossiles je ne comprends pas le calendrier est le même 2050 la technologie est affinément plus avancée je ne comprends pas donc vous comptez sur la technologie pour avancer à défaut de voir pas du tout je ne compte pas du tout je dis juste qu'elle est là on peut mais je ne compte pas du tout que ça va s'imposer tout seul la technologie déjà pour commencer la technologie en tout cas dans le domaine de l'énergie elle n'a jamais remplacé le charbon on n'a pas remplacé la biomasse le pétrole mais les clean tech par exemple ça vient en plus la voiture électrique elle viendra en plus la voiture essence tout vient en plus donc on ne gagne rien on n'économise rien du tout comme ça merci beaucoup alors il y avait pléthore d'autres questions à poser mais nous arrivons au bout de notre temps imparti si jamais vous avez des questions qui vous brûlent absolument les lèvres on peut encore faire circuler un micro je trouve ça important de vous entendre aussi même si j'ai tâché de faire entendre quelques-unes de vos questions est-ce qu'il y a des personnes dans la salle qui voudraient rapidement prendre un micro et poser une question à l'un de nos intervenants je vois c'est juste pour élargir il y a un micro qui arrive c'est juste pour essayer d'élargir le débat au niveau international parce que même si la Suisse est un bon élève on n'y arrivera pas sans les autres oui c'est effectivement ce qui est souvent soutenu c'est que la Suisse ne peut pas faire grand chose je ne pense pas qu'il faut dire ça toute seule pendant un temps que j'ai dit oui on ne peut rien faire parce qu'il faut que les autres bougent que les voisins bougent etc mais je pense que au contraire on peut être un laboratoire pour les pays qui nous entourent et que les pays qui nous entourent pour prendre référence c'est ce qu'on peut faire en Suisse et quand vous discutez avec les autorités je prends la France en particulier où je suis allé voir le ministère des transports et je leur expliquais justement les différentes taxes qui étaient dûment affectées et par le fait qu'on affecte justement cet argent qu'on soutire à un utilisateur et qu'on le reporte par exemple sur le rail pour prendre cette taxe sur les huiles minérales et bien il y a une autre compréhension et je pense qu'il y a bien des choses qu'on fait chez nous qu'on peut dupliquer et transférer dans d'autres pays et cet échange entre parlementaires est important on le retrouve au sein du conseil d'Europe sur différents points je pense sur la problématique de la traite des organes ou choses comme ça il y a bien sûr des thèmes où on peut échanger et on peut être novateur voilà mais c'est vrai que dans le milieu industriel on est pris dans une immense masse on prenait l'induction de la voiture les asiatiques sont en avance sur l'Europe et il peut y avoir des conséquences très graves sur le monde de l'emploi dans la voiture en Europe en particulier parce qu'on a raté un point mais là c'est peut-être aussi des mesures d'accompagnement et je pense que les grandes écoles comme le PFL ou le TH ou même les universités peuvent servir de laboratoire et permettre de faire évoluer notre société et notre monde économique merci aussi je suis d'accord avec ça mais également en Suisse on a quelque chose qui s'appelle la place financière qui pollue énormément mais énormément et là il y a tout à faire si on suit les rapports qu'ont fait l'EFEV on est plutôt sur du 4 à 6 degrés de réchauffement avec ça je pense que là il y a déjà de quoi prendre nos responsabilités à l'international en plus et également la Suisse dans certains rapports elle est qualifiée du premier pays à bloquer le développement durable pour différentes raisons qui vont du fait d'être un paradis fiscal pour des grandes entreprises qui ruinent l'environnement à d'autres choses donc là également elle a un fort levier qu'elle peut actionner que ce soit dans son pays ou au niveau international donc il ne faut jamais attendre sur l'autre on est dans un monde qui est interdépendant donc si on bouge les autres vont bouger et d'autres vont nous suivre etc. donc il faut le faire il ne faut pas attendre peut-être pour compléter effectivement ça n'a pas beaucoup de sens de considérer uniquement pour ce qui est de la problématique spécifique du réchauffement climatique les émissions totales territoriales on va plutôt raisonner en termes d'émissions par individu et puis en prenant en compte également aussi toutes les émissions grises émissions indirectes je l'évoquais par rapport à l'alimentation par rapport à la finance etc. et donc dans ce cas-là effectivement l'empreinte climatique ou plus globalement écologique des Suisses est assez importante parmi les plus élevées au monde merci beaucoup Philippe Salman une phrase pour terminer je crois que on dit toujours effectivement que la Suisse était un nain au niveau mondial je crois que si la Suisse était un nain au niveau mondial on n'aurait pas eu ces belles photos de Uli Maurer l'an dernier à côté de Xi Jinping Donald Trump Vladimir Poutine je crois que ça démontre que la Suisse n'est pas du tout un nain elle joue un rôle énorme notamment à travers les marchés financiers merci c'est noté donc donne du coeur à l'ouvrage merci beaucoup merci à vous pour votre participation aussi chaude qu'elle fût je vous annonce donc vous le savez que ces rencontres vont se poursuivre dans les semaines à venir merci espace de vie et bien-être ce sera le prochain thème vous voyez le 4 mars on a évoqué ici l'alimentation l'éducation et bien ce sont des thèmes qui seront approfondis dans les prochains dialogues grand merci à vous merci à l'Agepoli notamment pour cette belle organisation merci à l'Agepoli